Alexandra Cordobar, maire du 10e arrondissement. Madame la maire, mes chers collègues, madame la maire, merci pour vos mots. Cet été, un grand ami de Paris et du 10e arrondissement nous a quittés. Il était un homme de conviction, un homme d'écoute, un homme de transmission. Il s'est éteint à près de 87 ans, après une longue carrière d'engagement. Vous l'avez rappelé, au service de Paris, au sein de ce conseil et dans le 10e arrondissement. La vie de Claude Gérard Marcus, c'est d'abord celle d'un enfant juif pris dans l'horreur d'une guerre mondiale et des persécutions raciales. Cette part de sa vie, forcément, jamais il ne l'oubliera. Étudiant à l'école du Louvre, il consacre un travail au peintre de la vie juive. Et tout au long de sa vie, vous l'avez rappelé, il sera un ardent défenseur de la communauté et des cultures juives. Membre de plusieurs associations, président du musée d'art juif de Paris. Il fut aussi et peut-être surtout l'un des pères du musée d'art et d'histoire du judaïsme. Nous lui devons ce musée en 1998. Ce musée, dont il a été le président jusqu'en 2001, tous les Parisiens le lui doivent. Ce grand œuvre, ce travail de préservation, de transmission, de mémoire, nous lui en sommes d'autant plus redevables que l'antisémitisme, vous le savez, continue encore et toujours de corrompre des esprits qui s'abandonnent dans le rejet, la violence et la haine. La vie de Claude-Gérard Marcus, c'est donc d'abord ce combat-là contre le racisme en faveur de la mémoire, de la culture, de la communauté juive parisienne. Mais l'engagement chez Claude-Gérard Marcus de se décliner au pluriel. Fervent gaulliste depuis ses 14 ans, délégué national des jeunes du RPF au début des années 50. Je voudrais également rendre hommage à l'élu de terrain qu'il était, à l'homme dévoué à sa ville que j'ai un peu connue, jeune élu, et à son arrondissement d'élection. Lorsqu'il a fait son entrée à l'hôtel de ville en 1965, tout en étant élu député de Paris en 68, notre capitale était encore une ville à part, dans laquelle les arrondissements étaient dirigés par des maires désignés par la préfecture. Et ce jeune élu devient, moins d'une décennie plus tard, en 1977, le premier à être porté par les urnes, en tête de la liste de Jacques Chirac dans le 10e, et cinq ans après, il sera le premier à être élu maire du 10e arrondissement. Claude-Gérard Marcus est ainsi le premier à avoir pu mettre en œuvre la décentralisation en plein cœur de Paris, le premier à avoir pu poser les jalons d'une déconcentration des responsabilités et d'un retour au terrain qui vous est cher, Madame la maire, au local. Tout au long de sa carrière au service de Paris, du 10e et de ses habitants, Claude-Gérard Marcus a œuvré à transformer ce territoire, à le préserver, et parmi les batailles qu'il a menées, on lui doit en bonne part le sauvetage du canal Saint-Martin, voué dans les années 60, peu s'en souviennent, à devenir une autoroute urbaine, ou encore la création du jardin Villemin, notre poumon, en lieu et place d'un hôpital militaire désaffecté. On lui doit également la sauvegarde de bons nombres d'établissements culturels du 10e, qui font toujours notre fierté, du Palais des Glaces au Bouffe du Nord, et puis il a contribué à faire en sorte que la Scala ne devienne pas le refuge d'une secte, mais puisse redevenir un théâtre comme elle l'est redevenue récemment. Comme habitante du 10e, je lui suis aussi très reconnaissante d'avoir su œuvrer pour la mixité sociale de l'arrondissement, qu'il aimait, pour sa vie locale, pour son emblématique tolérance et son identité profonde. Claude Girard Marcus, c'était un maire de terrain, un maire à l'écoute, un maire ouvert au dialogue, pugnace face aux lourdeurs bureaucratiques de l'époque. Il était un maire que je tiens ce matin à remercier. Car par-delà de nos différences d'ordre politique, et ça s'entend beaucoup ce matin, j'ai le sentiment à bien des égards, et plus souvent qu'il n'y paraîtrait, de mettre mes pas dans les siens, d'avoir pris, après lui, après Claude Chalal, après Tony Dreyfus, et bien sûr, après Rémi Ferro, mon ami, que je salue, le relais dans un grand passage de témoins. Il était le premier maire élu du 10e, et nous assumons aujourd'hui résolument de rééquilibrer les pouvoirs en faveur du local. Il fut le défenseur du canal Saint-Martin, et nous œuvrons aujourd'hui à apaiser ce trésor parisien. Il a été un précurseur au plan de la mixité sociale et de la préservation de nos établissements culturels, et aujourd'hui encore, nous sommes guidés par ces mêmes objectifs, mes chers collègues. Au nom des habitantes et des habitants du 10e, je tiens à adresser mes très sincères condoléances, ses proches, ses amis, ses compagnons de route, sa famille, à rendre un hommage républicain au trésor.